La parole est à madame Béatrice Décont. Monsieur le ministre, madame la présidente, madame la rapporteure, messieurs les rapporteurs, je n'ai pas l'habitude d'utiliser le micro de cet hémicycle, vous le savez, pour dénoncer quelques pratiques que ce soit au sein de notre assemblée et ce n'est donc pas ce que je ferai ce soir. Toutefois aujourd'hui, j'ai besoin de dire, avec le début de l'examen de ce texte, ce qui est à la fois pour moi une satisfaction, la satisfaction de voir mon travail repris dans ce texte, qu'elle ne fut pas ma surprise lorsque je l'ai découvert. Cela peut faire partie du jeu, semble-t-il, je veux bien l'entendre, mais vous me permettrez ici de dire mon immense déception. Déception que cela se fasse de cette manière, d'autant que lorsque j'avais appris que vous travailliez sur le sujet, j'avais proposé spontanément d'y travailler avec vous, de façon transpartisane. Je pensais que cela était possible. Je n'ai pas eu de réponse. Je voulais donc remercier ici, dans l'hémicycle, et je suis sûre que vous le comprendrez, les très nombreuses personnes que j'ai auditionnées au cours des années 2017-2018 et qui ont grandement contribué à l'écriture de ma PPL déposée en 2018 et jamais débattue. PPL qui vise à renforcer la lutte contre l'abandon d'animaux domestiques. Les articles 8R et 8KR de cette proposition de loi sont au mot près, à la virgule près, l'article 1 de ma PPL. Et donc, le fruit de ces auditions est du travail important, Aurore Berger le disait tout à l'heure, travail important, mené avec mon équipe. Nous n'allons pas aujourd'hui débattre de si cette mesure appartient à la plume de qui l'a écrite ou à celui qui la défend. Ce n'est pas le sujet. Et si j'étais véritablement troublée, cela ne m'empêchera pas d'être au rendez-vous de ce combat. En France, en moyenne, 12 animaux domestiques sont abandonnés par heure. Il est urgent d'agir pour eux et je vous soutiendrai malgré tout avec force sur ce sujet parce que c'est cela, à mon sens, être députée de la nation. Merci chers collègues.